Musique Salut tout le monde c'est Genetics et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des Lizard Squad Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Lizard Squad sont un groupe de hackers Qui ont hacké le Xbox Live et le PSN pendant la période de Noël pendant plusieurs jours Donc on apprend depuis les 1 ou 2 jours que le FBI enquêterait activement sur un des suspects des attaques contre le Xbox Live et le PSN Qui s'appelle Ryan Donc je cite le site Daily Dote qui a déjà eu la possibilité d'interroger plusieurs membres du Lizard Squad Affirme que le FBI enquête activement sur un des membres du groupe de pirates Qui s'est vanté la semaine dernière d'avoir vacillé le PlayStation Network et le Xbox Live à l'aide d'attaques de Danny de Davis De service Cette information, le site affirme le tenir de multiples sources ayant connaissance de l'enquête et des attaques En effet, ce membre du Lizard Squad connu sous le nom de Ryan aurait attiré l'attention d'un agent spécial du FBI Après ses multiples interventions auprès des médias pendant ces derniers jours D'après les sources Daily Dote, Ryan aurait 16 ou 17 ans à habiter en Finlande Le site explique que ces sources ont demandé à rester anonymes de peur de subir des représailles de la part du hacker et du FBI Donc il faut savoir que la personne qui s'est confiée récemment s'appellerait apparemment Ryan Il aurait 16 ou 17 ans, habiterait en Finlande Et il ne pense pas que au Xbox Live et au PlayStation Il pense aussi à Steam, à Tor et à d'autres plateformes Mais on verra ça sur d'autres vidéos Donc interrogé également par le site Le principal intéressé n'a pas souhaité confirmer ses informations Il a en revanche confirmé que c'était bien lui qui avait été interrogé à visage découvert par Sky News Donc ça c'était il y a 3 jours à peu près C'était le 28 ou le 29 décembre Donc sachant qu'il est désormais la cible d'une enquête du FBI Il est à première vue possible de se demander pourquoi Ryan a accepté de parler si ouvertement à la télévision britannique Et le fait qu'il soit finlandais semble cependant le protéger face à une éventuelle demande d'extradition de la part des Etats-Unis Étant donné que la Finlande a des droits que n'ont pas les Etats-Unis Et inversement donc il est un peu protégé Mais cela étant dit les autorités finlandaises peuvent également décider d'engager des poursuites contre Ryan Ce dernier n'a donc pas nécessairement intérêt à continuer de s'exprimer médiatiquement comme il a pu le faire il y a quelques jours Donc voilà pour ce qu'il y en est concernant les Lizard Squad Voilà donc il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver pour en parler Sur ce ciao tout le monde et à très vite pour de nouvelles infos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !